Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Hommelie pour l'Ascension du Christ au Ciel, dimanche 16 mai 2021. Avec la célébration de l'Ascension du Christ au Ciel dans son Cœur ressuscité, nous célébrons la fin de son séjour physique sur terre selon son espèce propre, comme on dit en théologie, car le Christ continue à être présent spirituellement dans les effets de son œuvre salvatrice jusqu'à la fin du temps, et physiquement, mais sous une autre espèce dans l'Eucharistie, de manière sacramentelle. Lorsque nous disons que c'est la fin du séjour du Christ sur terre de manière visible, nous ne devons pas le comprendre uniquement comme une fin temporaire. D'une certaine manière, l'Ascension du Jésus au Ciel achève l'œuvre de la rédemption, la fait complète, et notamment dans son aspect sacrificiel. Tout sacrifice nécessite que les prêtres offrent la victime et la détruisent, au moins en partie. Dans le cas du dénommé « holocauste », la victime doit être totalement détruite. Mais la destruction de la victime est notre action. Le sacrifice en tant qu'offrande refait à Dieu doit être récité et accepté par lui. Cette acceptation est symbolisée par la communion. Dans tout sacrifice, il doit y avoir un certain partage de la victime de la part de ceux qui l'offrent. Nous en faisons l'expérience dans chaque sainte messe qui est un banquet, un sacrifice, mais principalement un sacrifice, dans lequel le pain et les vents sont offerts et disparaissent dans leur substance pour devenir la substance du Christ lui-même, qui s'unit à nous dans chaque communion. La messe représente sacramentellement le seul sacrifice qui nous sauve, qui est celui du Christ. Dans son sacrifice, le Christ est prêtre et victime. Il s'offre à être entièrement détruit, et la résurrection de son cœur, glorieux, est un signe, le signe de l'acceptation et de la confirmation de Dieu. Son ascension au ciel vient de signifier que l'union avec Dieu est la fin et la destinée de tous les rachetés. C'est pourquoi l'ascension du Christ est pour s'asseoir à la droite du Père, le signe de toute son œuvre salvatrice, le signe de notre communion avec Dieu, de notre vie future. L'ascension en ces sains est un acte pleinement sacerdotal de Jésus. Saint Paul dit aux œuvres, « Jusque-là, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il démerde pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable, » continue dit Saint Paul, « de sauver d'une manière définitive ce qui par lui s'avance vers l'hier, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Sevient les grands prêtres qu'il nous fallait, saints, innocents, immaculés, séparés maintenant des péchés, il est désormais plus haut que les siennes. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour de sacrifice, la voie pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. C'est là, conclut Saint Paul, « il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Pour dire qu'il démerde pour l'éternité, l'équité utilise un verbe grec qui a une double connotation. C'est un verbe qui a été utilisé d'une part pour signifier la permanence dans son emploi. Il fait donc référence au ministère de Christ qui s'exerce pour toujours, car ça se fait « dire toujours ». D'autre part, le verbe a été utilisé pour dessiner le temps pendant lequel quelqu'un devait être au service d'un autre, par exemple un esclave au service de son maître. Lorsque l'auteur des Évdées dit que « je suis des maires pour toujours », cette phrase renferme l'idée merveilleuse que « je suis sera toujours au service de l'humanité ». Dans l'éternité comme il était dans le temps. C'est pourquoi il est le seul et unique et sauveur suffisant. Sur la terre, il a servi les hommes et a donné sa vie pour eux. Au ciel, il est toujours là pour intercéder en leur faveur. Il est le prêtre pour toujours, le seul qui ouvre toujours la porte de l'amitié avec Dieu. Et il est pour toujours le grand serviteur de l'humanité. Confions-nous à notre sauveur qui est allé nous préparer une place et qui est toujours devant son Père pour demander notre bien. et faisons confiance à notre mère et à sa mère qui est à son côté et nous attend pour une vie de gloire sans fin à la récompense de nos efforts pour les servir sur cette terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.